Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 10 de ce de l'espèce sur Pokémon, let's go Pikachu, on s'est arrêté juste ici, on venait juste de voir Olga, on s'apprêtait à rentrer dans la grotte, mais avant ça je pense qu'on va aller capturer les petits Pokémon qu'on n'a pas de cette route là, Rattata que j'en ai capturé un je crois, je sais plus, on va vérifier tout de suite. Hop, ouais j'ai un Rattataque, mais il y a Nidorina, c'est un Nidoran ou Nidorino ça ? Non c'est un Nidoran, ouais c'est un Nidoran, on a Krabi qu'on a déjà capturé, on a vu des rapaces de pique, des Nidorinas, donc on va attendre un peu, on va capturer ça, on va compter le Pokédex, je suis pas allé chercher l'option Juge, J'avais la peine de voir tout ce chemin à l'air tour, tain niveau 20, les Bagamons sauvages commencent à être plutôt haut niveau, hop, un petit rapace de pique, c'est parti, il va sûrement vouer dans tous les sens lui, Ah voilà, on en doutait. What ? Heureux, pardon. Donc je l'ai lu, ok d'accord, j'étais même pas concentré sur le combat, on va passer de pique, en réalité je suis plus en train de capturer les Pokédex comme ça que je vois de nouveau à chaque fois, juste pour une excuse de remplir le Pokédex alors qu'en fait c'est juste pour XP quoi, enfin c'est juste pour XP et remplir le nombre de Pokémon que je capture, que ce soit à nouveau ou non quoi. Il n'y a pas un petit Nidorina qui veut pop là ? Vu qu'il y a une Nidorina, je suppose qu'il y a une Nidorino, non ? Il y a des Nidoran donc il n'y a pas tout plus pop. Il y a Ratata, Ratatac, il n'y a pas de Piafabeck par contre, il y a que des rapaces de pique. Par contre ce qui est chiant, c'est que quand les Pokémon se partent, j'ai remarqué ça quand je chassais du Nidoran, si les Pokémon se partent trop loin, ils ne dépopent jamais. Par exemple sur la route à gauche de Jadiel, dès qu'il y a un Piafabeck qui se coince en haut à droite, vu que je suis trop loin et que je ne peux pas remonter parce qu'il y a un talus, bah il reste là indéfiniment et du coup ça vole un slot. J'ai pas Nidoran femelle en plus. Il me semble que je n'en avais pas trouvé. Du coup bah hop. Je crois qu'on va plus jamais ressortir les Pokéballs. Au plomb où on en est, autant se connaît les Super Balls. ... Putain le niveau 21, ça veut dire que j'ai juste à le monter d'un niveau et il évolue, quoi. Limite je capture un Nidorand et je peux... Enfin Nidorand mal et je peux faire pareil, tu vois. Ils évolueront le temps que je sorte de la brode, quoi. Tiens bah. Même pas besoin, hop. Ah, un poil trop tard, j'ai voulu faire trop vite Ah, il n'est pas capturé Je crois qu'en plus il va évoluer Topicor, ce n'est pas de niveau 20 qu'il évolue ? Un truc comme ça Des petits coquets, ça doit être au niveau... Ouais, on va prendre le tunnel, écoute, s'il le souhaite Bon après, Nidoran mâle, là, il évolue dans deux niveaux, c'est pas comme si... C'est pas comme si capturer un autre Nidoran changerait beaucoup la donne Allez, on y va, il va sûrement des nouveaux Pokémon Alors, je crois qu'en plus, c'est dans cette grotte qu'il y a... Qu'il y a des salamèches Qui est le dernier starter, qui n'a pas encore eu de zone Parce que j'ai vu ça sur... Sur une vidéo de Harman Je voulais voir sa réaction quand il a capturé un Kangoury X Shiny Du coup, je crois savoir que c'était cette grotte-là, et que du coup, j'ai eu les salamèches Évoli ! Est-ce qu'on le OS ou pas ? Ouais, vu que c'est pas l'Évoli de notre rival, forcément C'est dévoli beaucoup moins tanki, hein Un p'tit coucouac Mauvais choix de Pokémon On a un coach juste au-dessus, en plus On a eu un coach qui avait vu le Bizarre Il était où, d'ailleurs ? Il était... C'était où le premier coach ? C'était... C'était juste à l'est d'Argenta, je crois C'était le premier dresseur à l'est d'Argenta, je crois Donc il avait vu le Bizarre Est-ce qu'ici, il y a un coach cassé à l'année, je crois ? On va voir ça Non, Kainos, il est coincé Kainos, qu'est-ce que tu fais ? Viens ici C'est bon, tout va bien Encore une fois, on n'a pas eu mon ordre de santé Tu ferais mieux d'entrer avec moi, si tu veux Je peux te donner un court particulier Let's go Est-ce que c'est en ça la mèche ? Marie-Josée, la coach Pas du tout, c'est un T-Tart Mauvais choix de Pokémon Ah, on a deux ! Ah, un coach qui a deux Pokémons Niveau 25, putain la vache T'as intérêt à donner Mass XP Ah, cette violence me fait racheter Un peu 337 ? Ça va, c'est correct Pour un dresseur, c'est correct Il va évoluer, je pense, sinon Ou alors il sera tout juste avant le niveau 16 Colossinge Première fois qu'on va avoir un Colossinge Pas content Bon, lui on le one-shottera pas par contre Il y a peu de chance Voilà Coup critique Ah oui, effectivement Ouah ! On le one-shotait pas du tout Il m'a fait mal Sérieusement ? Ah mais oui, mais je suis con ! Dans ma tête je faisais Tonnerre en fait Je voulais faire Tonnerre et je... En fait je suis tellement habitué à faire Piqué Sprint Dans ton Piqué Sprint là, c'est bon C'est... C'est vraiment l'attaque qu'on va spam Même contre des... Bon, à part des types Somme du coup Même contre des types Plants du tout Autant faire Piqué Sprint Mais oui, je suis con Piqué Sprint Mais oui, je suis con Piqué Sprint Je vais avoir seulement un crit Dans ma tête je faisais Tonnerre Pas pour quoi Ça doit être terrible quand... Quand t'arrives dans une route Parce qu'il est possible de voir des Shiny Que tu peux même pas attendre Ça doit être terrible Lidoran qui risque d'évoluer Au prochain Pokémon qu'on capturera Donc du coup, je sais que dans cette grotte Il y a... Enfin, si c'est cette grotte Il y a des... Des kangouris excédés Et ça... Je suppose qu'ils sont plutôt rares Du coup, si je fais non Ah, on peut quand même Ok, d'accord On peut quand même Je suis tout noir, oh là là Peut-être chercher quelque chose Lumière Incroyable Oh, des osselets Qu'est-ce que... On a vu un mec des glisseurs à bolos Ou je rêve ? Eh, oui Où n'est-ce qu'on soit... Hop ! Ta laa... Ha la la... Ta la la la... Voila Voilà, encore un, Pokémon et Nidoran évolue enfin je crois que c'est niveau 16 qui évolue ça peut être 18 en fait Rhinocorn bonjour merde on m'a bien eu excellent tada tada il y avait beaucoup de disponibles je pense ah non non pas ok et Nidoran évolue je pense qu'on va faire ça on va mettre des Pokémon dans notre équipe histoire qu'ils évoluent ça complète le Pokéletx ça mange pas de pain est-ce qu'on est de très loin ? parce qu'en fait ce que je pourrais en vrai de vrai une fois qu'on sera à l'avant-ville je pourrais retourner en arrière vite fait aller chercher Butte Bizarre Salamèche et Garapuce euh et et l'option juge Gravalanche écoutez il va y avoir beaucoup de nouveaux Pokémon dans cette boîte pas le bâtard il m'a bien lu excellent pas le bâtard il m'a bien lu vous voyez c'est pour ça que je pense que le excellent tout ça change pas grand chose ça change vraiment juste le plus multiplicateur à la fin je pense yes yes perfect timing capturing talala talala j'ai gardé Nidoro dans l'équipe il faudra peut-être que je change maintenant je pense que je vais enlever personne je vous montrerai pas dessus je vais bientôt avoir un arcana enfin il suffit de trouver une pierre fou quoi euh alors qu'est-ce qu'on a qui peut évoluer potentiellement ? on a on a Nosferopti mais est-ce que par hasard y'aura pas des Nosferraltos dans cette boîte ? sûrement on va prendre Paras à la pose de Persian et du coup c'est tout voilà on va rester comme ça pour l'instant on marche pour la mettre des Mythos bon c'est pas grave parce que des Parasects on aura probablement après hop y'a un truc que j'aime vraiment dans ce jeu par contre du coup j'espère que j'ai déjà dit pas fait exprès mais ok ça me va j'ai déjà dit mais y'a un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu et je pense que ce sera dans toutes les futures versions c'est le fait que les pokémons se baladent de les avoir dans les herbes etc et du coup y'a rien de plus agréable de se balader dans une grotte sans avoir un combat qui trigger tous les tous les deux mètres enfin en tout cas à partir du moment où on esquive les pokémons qui se baladent quoi ce qui est relativement simple je pense je crois que j'avais pas de Machoke tellement de nouveaux pokémons dans le Pokédex rien qu'avec ce juste premier entre nous dans la grotte et toujours pas venu de Salamé chez de Kangorex bon alors qui es-tu monsieur là ? baston pokémon c'est parti moi débile moi parler bizarre content le pokémaniac va se battre mon dieu cette gueule ah étonnant il a un Rabolus ah oui j'ai oublié de dire mauvais choix de pokémon game over oh la gueule pardon Gravalanche mais tu gènes un peu voilà ah oui il y a aussi euh en parlant des pokémons que j'ai loupé dans les zones et tout bah la première grotte enfin le Mont Célénite il y avait des Onyx j'en ai jamais vu ça j'ai limite envie de capturer un Ossé Rapti pour qu'il soit plus haut level que l'Ossé Rapti que j'ai sur moi allez hop on va faire ça je crois qu'on a un Ossé Rapti à niveau 10 combien lui est ? 22 allez hop on capture tout de suite merde j'ai raté ça ne change rien ça ne change rien ouais niveau 1 entre niveau 2 hein on va clairement ajouter à l'équipe hop sac une boîte pokémon c'est parti encore dans l'équipe tac encore un pokémaniac déguisé en Ramolos est-ce que lui aussi n'a un Ramolos ? je pense pas deux Ramolos peut-être ? un Flaganos peut-être ? pas du tout un Gambouris combien je fais de dégâts avec Piqué Sprint ? j'ai pas envie de faire double pied je vais juste voir les dégâts alors quoique j'ai envie de voir en fait j'ai aussi envie de voir les dégâts avec double pied en fait ok point commet point commet aïe aïe stop 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 aïe 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 5 fois évidemment dont un crit est-ce qu'on le tue ? est-ce qu'on le tue ? largement oh ! masse xp Jean-Marie le pokémaniac hop hop on va se soigner vite fait avec ça hop petite baisse de frais encore là ça arrive souvent C'est quoi ce bruit en bas là ? C'est juste le jeu là qui fait ce bruit ? Wow ! Bonjour toi ! T'as tellement de nouveaux pokémons dans cette grotte là ! Rinocorn, Gravalanche, Onyx, Malchoc, J'ai vu quoi d'autre ? Osley ? Bon lui on va utiliser une lève rambi. Ah c'était pas au centre, dommage. Il va ressort évidemment. Parfait timing peut-être ? Ah non ! Quel dommage ! Oh mais tu saoules ! Super ! Voilà ! Ta 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 ! Il va prendre croissance ? Non ! Je sais même pas quel niveau pique au quoi qu'il voulait ! Je crois que ça doit être 20... Voyons vite ou un coup comme ça ? Ah tiens mais on l'a un autre Je suis désolé hein c'est ceux qui vont pouvoir combattre des Dressors je les esquive mais c'est vraiment que c'est useless Ah je ne l'ai pas signé celui-là Je suis perdu Sebastien Nonyx encore Double-pied d'accord n'a pas le choix Double-pied commence un peu à... La puissance de double-pied commence à me nuiser peut-être Peut-à-peu ? Peu à peu Je vais dire petit à petit et peu à peu J'ai fait un mix 310 Je crois qu'il est évolué niveau 20 Sablé rouge J'ai pas envie de tenter le diable Comme tout à l'heure avec Sablette Qu'est-ce qu'il est beau Vraiment un des seuls Pokémon de la rungite que j'aime beaucoup Oh non, 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 on commence pas Il a moins de shot mon caninos Ça me fait chier d'envoyer Psychocoque mais bon C'est pas le choix Les saluettes et les sablés rouges ça va vraiment être le... La nemesis de ce l'XP quoi Vivement Pikachu une attaque haut MDR Il attaque avant en plus je suppose Ah bah voilà, break Bon bah on va le spammer de double-pied, pas le choix Sauf qu'il va refaire tunnel Le relou C'est pas le coup Oh ça fait zéro dégâts en plus Ouais, les sablés rouges vont être trop loin Oh il fait combo gauche face Il fait tunnel évidemment L'étoile P.O.C.A.C.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.F. Et des cindiviotèques ça fait comme une dégueule Oh tu saoules S'il me fait un crit, il me one-shot Ah c'est vrai qu'il a une super pression à rendre 60 J'allais dire pile assez pour une Enfin pour remettre full life Mais en fait c'est 60 depuis je sais plus quelle génération Oh, il a fait beaucoup plus que tout à l'heure Je pense pas qu'avec une attaque je le tue Donc double pitié Du coup ouais, les sablés roux ça va vraiment être roux Alors en fait tous les autres pokémons de type Sol Si je dis pas de bêtises, à moins que j'en oublie Sont aussi de type Roche Du coup, du coup ça va Enfin non, il y a 2picker et 3picker, ça va Mais ouais, c'est vrai qu'il y a 2picker J'allais oublier On va se soigner, cette fois-ci par contre c'est pile assez pour une super potion Vas-y pas que t'as un sablés roux ou un trio picker toi, ça va me saouler On a vu car le montagnard Machoke, ça me va Machoke Kick à sprint Oh ! Pas one shot ! Incroyable ! Un petit deal attaque, pour le plaisir Est-ce qu'il va envoyer un Gravalanche derrière ? Ou un Machopar peut-être ? Ah non, Rhinocorne ! Y a des dice de frame là, c'est une série ! Nan 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 nan... Ah, c'est un non one shot qui est proposé ! Tunnelier ! Et c'est une esquive qui est proposée grâce au cheat ! De Pikachu ! Rhinocorne qui a tunnelier ! Intéressant ! On reste au niveau 13 Est-ce qu'on n'utiliserait pas un parfum pour voir les Pokémon rares dans la Grotte Pop ? Parce qu'en vrai, les Onix n'ont pas l'air si rares que ça, exactement ! Et je crois, je crois vraiment que c'est dans cette Grotte qu'il y a des Kangouros qui a de laissé la mèche ! Tan 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 ! Airbizarre ! Bon, on va faire Pick and Sprint hein ! Est-ce qu'on va vraiment envoyer Kangouros pour ça ? Je pense pas ! Non mais sérieusement ! Ça va vraiment le faire aussi régulièrement que ça ? C'est vraiment n'importe quoi ! Nan mais... C'est pas possible ! C'est abusé ! C'est n'importe quoi ! Tan 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 tan... Tan 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 tan... Tan 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 tan... Tan 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 tan... Tan mais c'est à la gueule quand ils sont battus, ça quoi ! Ah oui, il y a lui qui est type seul aussi ! Oh, bah voilà, on s'est à la mèche ! Pas content. Niveau 18. On a juste ajouté à l'équipe et... Et faire monter d'un niveau, on aura un reptancelle directement. Et puis de toute façon, pour reptancelle, il n'y a rien du tout. C'est la dernière évolution de celle à la mèche, il n'y a vraiment rien du tout après sa reptancelle. Donc c'est parfait, quoi. Un psychoproïque, forcément, qui n'expé plus. Hé, je me pose une question ! Testons ça tout de suite. Est-ce que le psychoproïque est soigné, là ? Ah, ok, non. Et du coup, si on va soigner dans la version de Pokémon, est-ce que ça soigne tous les Pokémon qu'il y a dans l'équipe ? Enfin, même dans la boîte, je veux dire. Parce que là, le psychoproïque reste KO. Encore heureux, parce que c'est un peu abusé. Parce que normalement, quand on fait passer un Pokémon par le PC... Il est soigné, quoi. Entièrement soigné avec ses PP et tout. Ah, mon écran s'est étonné, du coup, je suis supposé d'avoir un Pokémon. Ah, bah tiens, notre sphère alto ! Même plus besoin de faire évoluer notre sphère alto. On va pouvoir remettre un psychoproïque dans le tout. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre un psychoproïque KO dans l'équipe ? Je sais pas, mais... On peut rater. Dès que je vois un Pokémon en mouvement, je suis en panique. Ouais, donc, euh... Y a vraiment énormément de Pokémon, euh... Entre guillemets, nouveaux dans cette boîte, hein. C'est une, c'est une. Oh, tu me saoules. M'oblige pas à mettre notre BF en vie, s'il te plaît. Ah, parfait. Nan-tan-tan-tan-tan-tan. Ouais, ma 6xp ! Pikachu monte au niveau 30 ! Fatale foudre. Non. Précision 70. Non. Non merci. On va garder les anciennes capacités. Ok, nous sommes au niveau 23. nos sphères à petit va évoluer en même temps que je choisis pour nos sphères à l'auto c'est quoi on va même quand celle là hop voilà du coup on va virer nos sphères à petit pour mettre on avait dit et du coup on n'évolue pas de niveau d'ailleurs je sais pas combien du coup c'est comment éviter de te perdre il suffit de plier des brindilles pour en faire un chemin fléché va falloir m'expliquer où t'arrives à trouver des brindilles dans une dans une grotte sophie a la top dresseuse à se battre gopix pokémon non disponible dans cette version pourquoi d'ailleurs ils ont pas fait je suppose qu'on peut raid des foudoirs pourquoi ils ont pas fait le pnj la informationnaire gopix et arcane 1 plutôt que persian et arcane sachant que si je dis pas de bêtises gopix c'est le counterpart de de caninos mais bon cadabra première fois qu'on en voit enfin je crois qu'on a même jamais vu d'abra je sais plus en fait et c'est un one shot et hop c'est une évolution de salamèche qui est proposée instantanément on va prendre tranche bah oui écoute je sais pas à laquelle griffe mais go on est pas à ça 5 hyperboles oh nice c'est nos premières hyperboles je crois hop hop on tire de temps seul hop du coup on va remplacer par qui bah on n'a plus grand chose en vrai si hausselet ou machok à la place de reptincelle et c'est moi où j'ai enlevé Nidoran du coup bon c'est pas grave on le mettra plus tard au pire on va sûrement trouver Nidoran dans la nature c'est pas très grave tu bloques le chemin par contre est-ce qu'il y a quelque chose d'ici ? non la sortie est en haut à gauche je suis quasiment sûr mais on a Rhinocorn qui bloque le chemin une petite super potion gratuite excusez-moi Rakaïu j'en vais passer excusez-moi monsieur le karatéka j'en vais passer merci encore un onyx pop oh ouais encore un top dresseur lui on l'affronte il va donner des hyperboles un sac de poussière étoile salut en pleine montagne on trouve des dresseurs au top comme moi c'est une montagne ici ? c'est pas plus une grotte qu'une montagne ? bon l'épisode va être un peu long mais oula diéthère ? j'aimerais couper l'épisode une fois qu'on est sorti de la grotte et pas avant du coup ouais le top picker ça va être chiant top picker ou sa tueur enfin trio picker ou sa tueur sablero c'est vrai qu'il y a rien en fait j'y pensais pas mais c'est vrai qu'il y a pas mal de zipsol et uniquement ce j'y pensais pas lui piroli première illusion je crois qu'on voit un petit pick à sprint dans ta j'allais dire un mot violent dans ta face on va dire ah voilà c'est pas de son bizarre Fouapiroli je sais pas c'est peut-être juste moi mais dans la 1G c'est mon évolution préféré enfin je le préfère à Voltali et à Koali et là il est bizarre je sais pas quoi je sais pas comment dire non je le remonte pas là comme on voit que c'est vraiment de la merde c'est pas comme si on allait que je vais pas rass de toute façon mais je suis pas au top de ma forme haha un top dresser qui n'est pas au top de sa forme j'aime beaucoup aussi le le sprite des top dresser mâle et femelle ou garçon et fille si vous préférez parce que je sais qu'il y en a qui pète des cas à la moindre mention de ce terme qu'est-ce qu'il veut dire tu as une belle collection de pokeballs dis c'est bien assez puisé d'accord donc lui c'est un mec qui te donne des trucs gratos si enfin des pokeballs gratos si tu commences à être à court je suppose que c'est ça bon par contre on a toujours pas vu de kangouraix dans cette grotte du coup ça devrait être le seul pokémon de la grotte qu'on a vraiment pas dans pokédex mais c'est le pokémon rare de la zone il me semble euh bah non je suis contre de faire ça il a pas le type solo donc euh j'aimerais pas tui j'... j'ai un bye on voit mieux on commence j'allais dire j'aimerais vraiment regarder le pokédex mais en fait y'a pas de j'aimerais je vais le faire juste pour rigoler du nombre de pokémon que j'aime maintenant alors que j'en ai besoin de trente bah..un épisode en arrière quarante deux voilà j'en ai eu euh j'en ai eu quatorze depuis hein Super potassium Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit Un petit kangouré que ça Sac de poussière étoile Oh Il suffisait de demander gentiment Bonjour Toi j'ai envie de te capturer direct avec une hyperbole Maintenant qu'on en a autant En faire l'expérience Pourquoi il est passé rouge d'un coup là Non mais je l'ai pas lancé Je l'ai lancé à gauche Joli Pourquoi il est passé en rouge Je lui ai donné une baie frambie il est passé en rouge C'est bizarre Bah du premier coup ok Gornar Pongoiex Il a eu quel niveau j'ai pas vu 2m04 Bah voilà Je pense qu'on a capturé tous les Bchaumans de la zone Qu'ils soient nouveaux dans le Pokédex Christelle Mauvais choix de Pokémon J'ai limite envie de lui faire un Pikaspring Je pense que je le tue Oh non, ruse Enfoiré Oh C'était presque un monopied Il doit déjà être un peu long je pense Remarque, j'ai regardé l'épisode dernier Il était vachement long Est-ce que c'est très grave ou non J'ai vraiment envie de sortir de cette grotte Avant de En fait j'ai limite envie d'arriver à l'avant-ville Avant de couper l'épisode Un peu de logique dans le découpage des épisodes Ça fait pas de mal Même si ça fallait des épisodes plus longs C'est pas très grave C'est pas très grave Les Mythos sont dans le niveau 16 Je crois que les Mythos évoluent vraiment tard Pour le coup, on a les Mythos Ça doit bien être dans le niveau 30 Je pense Peut-être pas à ce point Mais Il me semble que c'est très tard Qu'est-ce qu'il est mignon ce Kalidos Je pourrais aller regarder me suivre Avec la langue qui pend pendant des heures Ah bah ça y est, on est sorti en fait Normalement il y a un ou deux dresseurs à l'extérieur Genre lui Qui bloque le chemin pour un item Donc on va l'affronter Ok, il est mort de rire Je sais pas pourquoi Un mec tout seul Comme ça Luigi Qui est Devant une grotte Et qui est mort de rire Je pense que c'est parce qu'il bloquait l'item Justement Il est en mode Ah ah je suis trop intelligent Je me mets là parce que Parce que le personnage joueur Va venir pour prendre l'item Oh quel dommage Il n'y a pas un one shot Éboulement Aïe Toujours plus de violence C'est quoi la violence de cette animation Est-ce qu'il a un gravalanche On va mettre choc Un gravalanche Je sais qu'il devrait me soigner Je sais qu'il y en a qui Il doit se dire Mais soigne-toi Tu vas encore tomber Il va faire destruction C'est pas grave Il fait éboulement Est-ce qu'il me tue 3 PV C'était prévu Tout était Calculé Voilà Mass XP Non pas du tout Quand on est à au moins Un petit 500 Un petit 500 Un petit 500 On va passer au niveau 16 Il y a un pokémaniac juste là Trois super walls Parfait On va pas prendre le talus On va passer à droite Là on va prendre le talus par contre Là aussi Tu peux vraiment esquiver tous les ressorts dans le jeu On dirait vraiment que ça a été pensé De sorte à ce que A ce que tu puisses vraiment faire Sans Oh là Qu'est-ce qu'il se passe Oh non on se l'est Non Non on se l'est Il va aller voir sa maman Oh La tour La vanville Qui est vraiment très grande Pour le coup Ok Et bah ce sera pour le prochain épisode C'est pas la petite fille fantôme ça ? Bien sérieux dans la tour pokémon Ok Normalement il y a un PNJ quelque part Qui est pas vraiment un PNJ quoi Bonjour Je veux dire me soigner On va parler au PNJ du sang de pokémon Et on va se laisser là dessus Pour cet épisode On a vraiment bien complété le pokédex quoi Là il n'y a pas de soucis Et du coup In the process on a capturé pas mal de pokémon Donc on a augmenté le nombre de pokémon Je sais pas comment On doit être à 50-60 en tant que comme ça C'est vrai que les topicures de Kanto On part un poil sur le caillou Je vais voir ça Ah ouais mais c'est chiant J'en ai capturé avec un seul Et ça c'est pour l'avoir la Dalola je suppose C'est un peu chiant J'aimerais bien le faire évoluer Entrer au piqueur en fait J'en capturerai un autre C'est pas grave Non Caninos regardez le Le pauvre J'ai la merde J'ai essayé d'échapper sur le canne On a pas réussi J'aurais tellement voulu l'aider à se libérer Mais j'avais trop peur Bon Merci d'avoir suivi cet épisode On va se laisser sur la musique de la banville On se retrouve demain pour l'épisode de 11 Je crois que c'était l'épisode 10 là Je vous fais les bisous A demain Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz